j'espère que vous allez bien pour ma part ça va nickel donc là aujourd'hui je vais vous démontrer la frappe une frappe qui se fait aux genoux bien sûr je vous inviterai à regarder cette chaîne donc une chaîne de franco perse donc la chaîne de franco perse expert pd expert en périssolat la référence en france donc bien sûr c'est une technique qui est déjà pour moi qui m'a déjà aidé pour un peu souvent je vois un peu à la bagage mes amis c'est une technique qui déstabilise mais je veux aussi savoir la contrôler parce que c'est pas souvent évident de contrôler ce coup là parce que le genou c'est une partie sensible et je vais vous montrer aussi une autre partie sensible qui pourra vous aider aussi par la suite donc tout simplement ce que je vais vous démontrer aujourd'hui c'est cette partie là donc cette frappe bien sûr je n'ai pas de partenaire comme vous pouvez le voir mais c'est une frappe que je vais c'est un entraînement de frappe c'est comment la placer et comment vous entraînez quand vous êtes un petit appart bien sûr ma pédagogique ma pédagogie c'est bien sûr s'entraîner comme je peux vous montrer depuis le début de ma création comment s'entraîner techniquement avec une chaise le mur des petits trucs simples ou comme vous avez pu voir dans mes traînés je m'entraîne bon ça reste que j'ai un sac de frappe mais quand j'ai rien vous voyez que je m'entraîne tout seul et que c'est un truc qui m'a beaucoup aidé beaucoup de gens sont associés s'habituent aux machines moi je muscle mon corps naturellement avec la position basse du karaté après je peux les travailler en explosivité mais surtout pas les faire gonfler je ferai gonfler ma masse musculaire plus je vais être lent et beaucoup ça va être rapide et puissant sans oublier qu'un muscle puissant c'est un muscle souple et explosif bon alors bien sûr encore désolé pour cette longue parole donc pour sur ces longues paroles je vais vous démontrer aussi bien sûr je serai en tenue de civil normal pour vous montrer que dans la rue souvent c'est une frappe on pourra pas voilà donc deux vis donc déjà cette frappe qui pourra très bien vous aider parce que c'est une frappe à la fois où vous pouvez l'effectuer debout ou si l'autre on regarde aussi l'engarde ça peut très déséquilibre et si le bout ça peut péter et casser la rotule voilà et la deuxième partie c'est la technique et tout ce qui est basse sensible du coup donc la base sensible du coup c'est quoi ben c'est c'est tout le coup tout tout les électrochauffes que ça peut faire donc voilà je vais vous démontrer ça tout seul bien sûr parce que moi j'aime bien travailler tout seul et c'est important de savoir travailler tout seul quand on a un petit appart pour les endroits ça permet de nous entraîner à tout endroit et nous adapter à toute situation et comme je dirais voilà à nous donc pour les c'est une frappe on va venir donner ici avec le pied le genou vers l'extérieur et venir faire accepter le genou ici pourquoi parce que si on vient ici ça prend trop de temps donc c'est une frappe qui va dire donc c'est une frappe qui va venir directement par déstabiliser par on est là par après le deuxième type que vous avez montré le type du au guéri donc évidemment ici de côté on discute évidemment par comme un mawashi et par mais ça je ne préfère pas le démontre aujourd'hui parce que c'est une technique qui est assez spectaculaire et rapide donc sachant que dans la vie de tous les jours on sera comme ici vu pourquoi j'en suis mis en suivi donc on se passe souvent dans la vie de tous les jours en jean c'est sûr on n'a pas forcément le temps de venir ici pour des frappes jodan jodan qui peut dire à la tête on va se comporté vers tout ce que c'est ça mais qui peut être dévastable parce que le genou ça peut être tout ce que tu manches à l'autre deuxième partie donc le plus classique le classique qu'est-ce que c'est c'est le classique c'est venir dans le tout début de la garde c'est venir à la tête comme des comptes de ton mawes on vient ici donc qu'est-ce que c'est mes mains je vais les mettre comme ceci donc comme ceci pour ne pas pousser parce qu'aucun impact on va revenir ici et les pousser dehors on va ici donner un impact les mains comme ça venir donner un impact sur le dos assez puissant repousser l'individu venir ici et taper ici brutalement sur la vie ici pourquoi parce que déjà ça sonne déjà ça sonne ça sonne au niveau du cercle ça peut déséquilibrer créer un KO parce que sachant que le coup est d'une part plus sensible du corps et tous les types de KO en armes à sac vous pouvez voir que c'est aussi sur le coup la soie et toutes sortes de points américains aussi et les plus sensibles c'est le coup qui est très pour faire la question de venir donner une frappe pour en s'est finit sur un genou ou une balayette ou vraiment continuer vraiment à la achever balayette 4 et pas de l'individu en bas sans fuir sans malte alors cette frappe là aussi je répète efficace pour les équilibrer venir au menton de diable puissant pour venir ici enchaîné après il y a une autre des deux types de frappe pour moi assez efficace qui peuvent vous aider donc sachant aussi que sur la pour le cercle au dessus mais vraiment derrière la boîte crânienne d'où le choc sur la nuit vraiment pas derrière d'où le choc électrochoc qui vous en mette d'être seul donc voilà cette vidéo est finie donc j'espère que c'est bien sûr si elle t'a plu donc certes c'est pas très impressionnant en soi parce que c'est des frappes efficaces donc dans la rue il faudra être efficace sachant que je te disais à tous ceux qui à tous qui doivent utiliser mes valeurs dans la rue pour moi il n'y a pas de champion de France il n'y a pas de champion d'Europe il n'y a pas de champion du monde la rue pour moi un combat de rue je tueur quelques secondes parce que c'est un combat vraiment vaut mieux c'est se servir des armes qu'on a donc moi je ne suis pas trop au système de selle défense aussi au niveau clé de bras avec du couteau pour moi c'est des choses moi j'aime bien rester aussi réaliste très réaliste donc qu'est-ce que c'est pour moi la réalité c'est vraiment si par exemple on va avec un couteau vous voyez l'individu s'approcher avec un couteau moi je ne perdrai pas en tout cas c'est mon point de vue je ne perdrai pas mon temps à faire une clé parce que bien sûr même si on est expert on peut se rater dans l'action donc moi je prendrai une chaise un tabouin je la serai tout simplement même si je sais me battre c'est un truc où je ferai vraiment très attention aussi parce que c'est vraiment la rue pour moi c'est quelque chose de dangereux donc je vais essayer aussi de vous montrer d'adapter mon karaté aussi dans la rue avec les capacités de rapidité d'exclusivité pour l'adapter dans la rue je prends aussi je pioche je coguerie des techniques assez simples parce que des coups de pieds retournés coups de pieds sautés pour moi je trouve que c'est impressionnant mais c'est pas ça qui va faire la différence parce que un coup de pieds sautés bien sûr ça peut être puissant s'il est bien placé mais non seulement comme vous êtes dans les airs vous n'avez plus aucun appui aussi donc les coups de pieds sautés c'est des coups de pieds où vraiment je vous déconseillerais de faire pendant les combats de rue parce que c'est très dur à placer et puis c'est dans l'action c'est pas facile donc bien sûr si ma vidéo t'as plu n'hésite pas à lâcher un pouce en l'air et à t'abonner ou à dislike si t'as pas aimé bien sûr parce que comme je l'ai dit je suis là encore moi je me vois comme un padawan ou quoi quelqu'un qui découvre l'univers des arts marceaux aussi et bien sûr abonne toi ici sur ma chaîne tout de suite à gauche abonne toi et je vais te présenter également la prochaine de franco perse et je te permette aussi à côté de voir aussi mes autres vidéos si elles comptent